Mesdames et messieurs, juste une petite transition pour parler de notre sujet aussi de ce matin qui est donc intitulé Petite fille, génération numérique, cuide de l'avenir. On veut bien parler de la jeune fille, on veut bien parler de la fille aujourd'hui parce que ça tombe également le 11 octobre et chaque 11 octobre de chaque année, la fille est donc célébrée à travers le monde. C'est le cas aujourd'hui. Juste une petite transition que va donc nous proposer David Sivy. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, Vanessa aide-moi s'il te plaît. Si Sonia peut le faire, ça sera une très bonne chose. Alors, je l'ai dit tantôt, petite fille, génération numérique, cuide de l'avenir, mesdames et messieurs, tel est formulé notre sujet de ce matin. On en parle, mais laissez-moi vous rappeler peut-être pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui se poseraient la question de savoir, mais pourquoi on veut bien parler de la fille aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on veut parler de la fille parce que nous sommes en 2011. Nous sommes précisément en 2011, lorsque l'Assemblée générale des Nations unies va donc adopter une résolution adoptant le 11 octobre comme journée internationale de la fille. Alors, cette journée reconnaît le droit, cette journée reconnaît les droits des filles et les défis uniques auxquels les filles du monde entier, puisque je l'ai dit, c'est une journée internationale, sont donc confrontées pour les réaliser. Alors ce matin, nous intervenons, parce qu'il y a un masculin sur ce plateau, alors le masculin domine toujours, bien que nous soyons majoritaires sur ce plateau, entourés des femmes, mais lui, il a dit, non, je serai là, je viendrai parler de la fille. Vous l'avez vu, lui, c'est l'artiste Boaz Hopela. Ma mère, c'est une femme, et je pense que la personne la plus importante dans la vie d'un homme, souvent c'est une femme, soit de sa femme, soit de sa maman. Donc je pense que c'est normal d'être du côté des femmes pour parler de ce qui est important, parce qu'on aura aussi peut-être des enfants qui seront filles, et si on ne prépare rien pour elles, ça sera trop difficile. Donc c'est important quand même de parler de la femme, surtout que l'image aujourd'hui de la femme est une image... Aujourd'hui on ne parle pas de la femme, on parle de la fille. De la fille, hein, bon moi je... C'est une étape de la vie. Oui, je la vois en devenir parce que... Je sais qu'à l'époque, à la Deuxième République, le président le Fomobutu, pour lui, même quand vous avez 6 ans... T'appelez maman. Oui, maman, vous êtes femme. Non, ici on reste vraiment... On va respecter les différentes étapes. OK. La croissance de nos bébés-filles, donc on commence par naître, on devient fillette. Ah, ma fillette, et puis on devient filles. Voilà. Donc c'est important. Moi je pense que c'est très important parce que si les bases sont bonnes, si les prémices sont bonnes, à la fin on aura un bon résultat. Jusqu'à aujourd'hui, si on n'a pas de bons résultats, c'est parce que les prémices ne sont pas bonnes ou on ne s'occupe pas à la base des filles. Et même la conception des filles par rapport à la vie, c'est une conception biaisée, ce qui fait que quand elles grandissent, elles sont trop souvent exploitées. Oui. Exploitées soit par les hommes, exploitées sexuellement, exploitées au travail. Et puis voilà l'image qu'on veut que la fille donne en société. Donc ça fait que ça crée une... Demain, bien sûr, une femme qui a du mal à s'affirmer ou qui s'affirme de mauvaise manière. Parce qu'il y a des complexes et on va travailler avec des complexes au lieu d'être léger, d'être normal. On se dit, bon, bah, quand il s'est né, n'est pas bas à mi-balle. Déjà, on a ça en soi. Et donc, c'est un combat de tous les jours. Dès que tu vois un homme, tu le combats. Dès que tu vois un homme, tu le combats. Tu vois directement ton adversaire. Tu le vois, parce que vu que tu veux t'affirmer, quand tu étais fille, on te dit autre chose. Et quand tu es devenue mère, maintenant, c'est le combat de tous les jours. Donc tu vois un homme qui postule avec toi, c'est ton ennemi. Même s'il ne te connaît pas, tu ne le connais pas. Dès que tu le vois, c'est ton ennemi. Voilà pourquoi il a bien dit vos voisins. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des femmes qui réagissent comme des hommes, des femmes qui décident, qui ne font pas de bons choix, qui ont même la facilité de dire « Eh, moi, je ne sais pas, je ne sais pas. » Donc, chacun de nous doit rester à sa place. De l'autre côté, nous avons Marie Okako, Marie Okako Omaeke, qui est donc coordonnatrice de l'ONG Cris des filles. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Cris des filles. Oui. Parlez-nous en 30 secondes. C'est quoi, Cris des filles ? Cris des filles, c'est une structure qui va défendre les petites filles. Cris des filles, c'est une première qui va mettre un accent sur le problème que vivent les filles. Donc, puisqu'on parle déjà du 8 mars, on parle déjà de la femme mature, nous avons choisi de parler de la petite fille parce qu'elle a des problèmes qui sont autres et très différents de problèmes que vivent les femmes matures. Et donc, nous sommes allés vers ces petites filles. nous voudrions bien défendre ce problème et dire, oh, ce que ces filles murmurent très bas. Ok. Et ça fait combien d'années que Cris des filles existe ? Officiellement, nous existons depuis l'année passée, mais officieusement, nous existons il y a de cela 5 ans que nous œuvrons dans les écoles, dans les périphéries des communes de Kinshasa parce que malheureusement, on met l'accent sur les problèmes des filles que quand on est en guerre. Les Nations Unies et toutes ces structures parlent de filles, d'adolescentes que pendant la période de guerre. Alors qu'à Kinshasa, par exemple, on n'est pas en guerre, mais il y a une urgence de pouvoir intervenir par rapport aux adolescentes, par rapport aux petites filles, par rapport à ce qu'elles vivent, les obstacles qui freinent leur éducation. Voilà. Ça, c'est bien. Il faut donc que nous saluons cette initiative et on salue vraiment Cris des filles. C'est vrai, c'est vrai que le 8 mars est beaucoup plus... On met l'accent sur la femme. On met l'accent sur ce qui concerne la femme, la parité, les combats de la femme. Mais on oublie avant de devenir femme. On passe par là. On est d'abord filles, n'est-ce pas ? Alors, ces filles rencontrent également leurs problèmes et des fois, elles ont du mal à s'exprimer. Heureusement que Cris des filles existe. Donc, nous osons croire que dans le jour à venir, il n'y aura plus de Cris. S'il y aura des Cris, ça sera des Cris de joie. Alors, juste à côté de Marie Okako, il y a Tabitha Ayoko Omokenge qui est là avec nous. Voilà. Marie Okako, elle, elle sourit. Elle sait pourquoi elle sourit. Donc, Tabitha. Tabitha Monomo, hein. Donc, c'est d'orcas, autrement. Vous allez bien, maître ? Je veux bien, maman. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous étiez une fois dans la vie, filles aussi. Exactement. Je crois que toute femme ne peut pas exclure cette étape. Nous tous en sommes appelés à être bébés. D'abord, fœtus dans le ventre, grandir dans le ventre. Et lorsque nous sortons, nous devenons, nous sommes d'abord des enfants et des filles. Et à 18 ans que nous atteignons, c'est cette maturité qu'on nous appelle aujourd'hui femme. Mais on est passé bien par cette étape. Et comment avez-vous vécu cette étape ? Je pourrais dire que je l'ai vécu différemment parce que tout dépend de l'environnement dans lequel ces filles vivent ou fréquentent. Le mien était différent aux autres, mais je sais quand même ceux qui rencontrent les filles. Parce que je suis également encadreur, encadreur de filles, encadreur de enfants. Et je connais exactement les problèmes qui gangrènent les filles. Alors, juridiquement parlant, puisque vous êtes juriste, juridiquement parlant, comment la loi définit la fille ? Juridiquement parlant, la fille est toute personne de sexe féminin, adolescente, qui n'a pas encore atteint la majorité. Donc, l'âge varie entre déjà 8 à 17 ans, à 18 ans non-révolu, comme on le dit chez nous. Et c'est toute personne qui est comprise dans cette période-là, dans cet écart-là. Elle n'est pas encore, pardon, mature institutionnellement. Parce que chez nous, pour être mature institutionnellement, il faudra avoir 18 ans. L'âge de 18 ans. Ok. Vous avez bien compris la définition de la fille, mesdames et messieurs. Vous pouvez prendre part à cette tranche d'animation. Il y aura un autre numéro qui sera affiché tout à l'heure au bas de l'écran. Donc, Lelo Tokolobela et Lengue Moissi. Hein, Tokolobela et Lengue Moissi. Parce que, les âges journées n'a bango. Nous, nous sommes déjà des mamans. Ah, moi je suis maman. Très, très, très maman. Je suis femme. Je suis femme. Je suis maman. Donc, aujourd'hui, on veut bien parler. Il y a Lengue Moissi. Mo Seka. Hein. Lengue. Jeune fille. Na monoko a l'opoto. Alors, vous pouvez également écrire. Si vous avez une question à poser, vous pouvez poser. Il y a la coordonnatrice de l'ONG Cris des filles qui est là. Il y a notre juriste qui est là. Il y a également l'artiste. Lui, c'est la culture. Il est vraiment des dents. Merci. Il est également père de famille. Donc, il pourra également vous aider. Alors, je reviens ici chez Mme Marie Okako qui est la coordonnatrice. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez créé cette structure pour s'occuper un peu de tous les problèmes qui concernent la fille, la jeune fille. Alors, si vous pouvez nous aider à connaître ces problèmes. Parce que, de fois, comme vous l'avez dit, on fait semblant. On les voit en train de jouer, de courir à gauche et à droite. On pense que tout va bien. Qu'est-ce qui se passe avec la fille ? Le tout premier problème rapprochez le micro. Le tout premier problème et qui me dérange moi énormément et qui a même été à la base de la création de cette structure, c'est déjà les travaux domestiques. Qui est-ce qui a dit ? Ça vous dérange ? Mais c'est normal, non ? Exactement. Que la fille travaille. Exactement parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le repos pendant que j'étais jeune. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour la répétition de mes matières à la maison justement parce que ma maman me disait qu'elle me préparait, n'est-ce pas, à devenir femme. OK. C'est vrai, tu me prépares à devenir femme et je dois tout faire. Alors que mon frère, lui, il a le temps de répéter ses matières. Les jouer même. de jouer au play et autres là. Et moi, je me bats en cuisine et quand je prépare, il vient manger bonnement et il s'en va. Et ça, ça vous dérange ? Ça, ça me dérange parce que je n'ai pas eu le temps de répéter mes matières comme il le fallait. C'est à 22 heures dans l'obscurité que tu as ton cahier alors que quand il faisait jour, tu étais obligé, toi, de préparer, de t'occuper de toutes ces choses-là. Et les mamans le disent, c'est bien, on te prépare pour devenir femme dans ton foyer. C'est bien, mais il faudrait vraiment qu'on sache faire la distinction de quand on est enfant et quand est-ce qu'on commence à être préparé pour le mariage. On n'est pas là en tant que fille pour devenir la petite bonne à la maison. Voilà, pour devenir la petite bonne. Et c'est vraiment dans le chef de nos mères, elles n'ont pas un autre nom dans la bouche. Parfois, Marie d'Amandelo, Marie porte l'enfant, Marie va au marché, Marie fait ceci, c'est difficile pour elle de dire à un moment donné, Jonas, donne-moi ça, c'est difficile pour elle parce qu'elle a été éduquée elle-même comme ça, que les enfants, garçons, eux, ne font pas le travail domestique. Mais n'est-ce pas que ça a changé depuis un certain temps ? Changer, je ne sais pas. Même lorsque l'UNESCO, je crois, a lancé la campagne « Toutes les filles à l'école ». Mais madame la journaliste, je voudrais vous dire que nous sommes sur terrain dans la commune de Bumbu, et ça, il y a deux semaines que nous avons réuni les enfants parce que nous avons lancé un grand projet dans la commune de Bumbu et avec les petites de 10 à 14 ans, on parlait de cette histoire d'égalité de sexe, de travaux domestiques. Elles nous ont clairement dit que nos frères garçons, eux, ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas faire ça et on leur pose la question pourquoi ? Et elles nous disent parce que « Parce que Bongo, il est responsable. » Ils ne peuvent pas faire ça. Donc, son jeune frère de 10 ans, de 12 ans, lui, c'est le responsable. Il ne peut pas faire ça. Le responsable de quoi ? De la bouffe. Donc, lui, il est là pour manger. De la vie, de la maison, de tout. Et donc, on a donné un devoir. On dit « Allez demander à maman, allez poser la question à papa. Pourquoi est-ce que votre frère ne peut pas lui, ne serait-ce pas, aller à la maison ? » Et elles reviennent avec les réponses de maman « J'avais mal au cœur. » Il y a une maman qui a carrément dit et elle était là avec nous parce qu'on a tenu à l'inviter à nos clubs. Elle a dit « Mais quand ils vont en Europe, ils les font, hein ? » Pour l'argent. Quand vous allez en Europe, vous le faites sans problème. Là, ils les font pour l'argent, oui. Non seulement pour l'argent parce qu'ils savent qu'engager une bonne, ce n'est pas facile. Ça coûte. Vous allez dépenser beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, c'est un problème qui a été vu comme un problème international. On en parle. Plan international qui est une grande organisation dédiée aux filles traite de ce problème qui est devenu un véritable problème international. Voilà. Et à côté de ce problème, il y a aussi la préférence des enfants garçons. Alors, maman est enceinte, elle accouche et on dit au papa « Maman a beau-ti, moi n'a moi-ci. » Il est tout content, un peu timide et il dit « J'aurais bien voulu que ce soit un garçon. » Mais bon, nous avons déjà hâtis, il dit. Donc malgré moi, j'accepte. Voilà, quand même. Mais bon, j'aurais bien voulu que ce soit un garçon, surtout quand c'est l'aîné. Et là... Là, Boaz ne va pas nous contredire. Il va réagir par rapport à ça. Et là, ça paraît banal, mais ça a de l'impact sur le vécu de ce papa avec sa fille. OK. Il aura une tendance à ne pas valoriser cette petite fille. Il aura une tendance à se dire « Bah, plus tard, elle sera mariée. Elle aura plutôt... » Elle ira plutôt travailler dans la famille de son époux. Et donc, ça ne sert à rien pour moi aujourd'hui d'investir dans cette fille. Et il y a même des petites filles qui nous ont dit dans un lycée sur place à Kinshasa qui nous disent « Mais, maman, Marie, elles sont venues après la sensibilisation. Elles me disent « Pourquoi moi, j'ai tendance à voir que papa m'ait puni plus que mon frère quand il s'agit de la même bêtise ? » J'ai l'impression d'être la plus sévèrement punie. Et donc, c'était vraiment des questions que les enfants ont rélevé avant même qu'on sensibilise sur ces questions parce que nous sommes allés sensibiliser sur le droit des filles. Mais elles, elles ont déjà parlé du problème de travaux domestiques et elles nous ont parlé de préférences et nous ont dit « Pourquoi le papa préfère que les héritiers soient des garçons ? » Heureusement qu'il y a un papa. Nous allons continuer avec le problème. Nous allons quand même donner la parole au papa avant que notre gérisse puisse réagir. Papa, pourquoi vous préférez surtout d'avoir le tout premier, l'aîné ? Vous préférez que ce soit un garçon ? Pourquoi ? Moi, je ne suis pas de ce genre. Je signale là. Il a un garçon et c'est le fils et nés. Moi, j'ai curieusement eu un garçon comme premier. et je n'avais pas des appréhensions en attendant qui est-ce qui allait venir. Ni dans le nombre d'enfants que je dois avoir, ni le sexe que je devais avoir, d'enfants que je pouvais avoir. Le problème, je pense que c'est aussi lié à la culture. C'est un problème supraculturel. Donc, ça vient au-dessus de ce que nous pouvons nous-mêmes penser pour nous. Votre propre famille peut dire, bon, écoute, c'est une fille. Mais on se dit, on a la crainte pour certains, si je n'ai qu'une fille, par exemple, moi, pour le moment, je n'ai qu'un garçon. Si je n'ai qu'une fille, que j'ai beaucoup d'argent, que j'ai beaucoup de moyens et qu'il va épouser un monsieur qui se dit, aïe, aïe, j'ai déjà épousé la fille du presse, c'est bon, même si je ne travaille pas. Donc, il va venir simplement s'engoncer, prendre, parce que normalement, je laisserai tout à ma fille, je l'aime. Mais il peut tomber entre les mains de quelqu'un qui l'exploite. On peut aimer une femme pour diverses raisons et certaines personnes aventurières qui osent partout vont vers des femmes qui ont les moyens qui sont nantis. Elle se dit, généralement, les femmes nantis, on ne les fréquente pas, on ne les drague pas, on a du mal à les approcher. Mais un monsieur, un peu dans la folie, peut venir, draguer, et puis la femme qui se dit, il a touché mes vrais besoins. Moi, si j'ai besoin, des fois, qu'on me parle d'amour et les autres hésitent. Mais lui, il a pris son courage ou bien son toupet, il est venu, donc j'accepte. Et elle va entretenir le monsieur, le monsieur va commencer même à la battre, à faire ce qu'il veut d'elle, avec ses propres moyens que papa a laissés. Alors, certaines familles aussi se disent, même pas le papa lui-même, mais la famille à côté se dit, non, comme moi, les beaux-soeurs, moi, si, aïe, aïe, aïe. Parce que quand elle va se marier, notre, ce que l'on doit gagner, tu vois, la famille là, elle est plus véhémente, parce qu'on se dit, si c'est la fille qui est née, c'est la fille unique. Et que maintenant, elle doit hériter. Mais vous verrez que la famille sera vraiment hors de soi, parce qu'elle va se dire, non, 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 au union, ce soit qui est née, parce que ça est mon coup. Donc, Nabakoumbo, elle est la seule. Donc, si on a mis, par exemple, le 75%, donc elle là, elle va prendre le 75% de toute cette richesse, et elle va l'emmener dans une famille qui n'a pas enfanté leur père. Vous voyez, c'est ça le problème. Une famille qui n'a pas enfanté leur père. Donc, ce qui fait que toute cette richesse va sortir de notre famille sans aller ailleurs. Si vous remarquez, même dans les monarchies, chez les rois, et tout ça, même chez les personnes nanties, on fait souvent des mariages avec séparation des biens. Et d'ailleurs, on va te faire signer comme un contrat simplement on s'est aimé, je t'aime bien, mais un jour, on te parle sérieusement, on te dit, ça ne vient pas de moi, mais ma famille a exigé que si tu m'aimes réellement, puisque nous nous aimons, autant que ce soit séparation de biens hommes, ça, on va librement vivre notre amour, au lieu que tu aies des problèmes par rapport à leurs biens qui viennent du grand-père, de l'arrière-grand-père. Donc, c'est lié au bien matériel, finalement, c'est facile. au besoin que le patrimoine, parce que eux, si vous allez chez la reine d'Angleterre, on ne vous dira pas que c'est son mari qui est venu parce qu'elle a pris le pouvoir tout enfant. On ne te dira pas que son mari a fait 50-50 avec lui. Et quelquefois même, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent des gens qui sont de la famille proche. C'est comme des formes d'inceste dans certains royaumes. Ils te disent, tu vas épouser ton cousin, le duc, je ne sais pas, Robinson, ou je ne sais quoi. Comme ça, au moins, on sait que notre richesse est bien préservée. Tu vas épouser ton cousin, le fils de tel, de tel. On sait qu'ils vont un peu régner dans la somme de richesse que nous avons, mais ça reste dans le carré. Alors, c'est aussi à cause de ces biens-là qu'on se dit, moi, la moitié, abîme sa richesse, l'Iban d'ailleurs, il y a famille. Donc, le papa se dit, je bosse aussi, non pas pour moi-même, mais je bosse aussi pour son mari. Il y en a aussi qui veulent pérenniser leur nom. Exactement. Donc, la fille va se marier, elle va porter le nom de quelqu'un d'autre. Mon nom va disparaître. Là, dans un sens simple, le papa se dit, mon propre nom va disparaître. Mais la fille, à gros, tu peux m'en appeler, c'est une nuit. Ah, ça dépend maintenant du bon vouloir de son mari. Oui, ça peut se faire comme ça aussi, mais nous, ici, nous restons dans le bon sens. Qu'on voudrait le bon sens que cette femme qui est appelée à être mariée un jour soit justement discriminée parce que c'est une fille qui va ramener la richesse ailleurs. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Le bon sens voudrait qu'on fasse quoi? Le bon sens voudrait qu'on parle avec cette fille, mais aussi avec son mari. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'astuces. Vous venez de parler de séparation de biens. Ça peut être une astuce qui peut être utilisée. Plutôt que de lui montrer là, 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 que tu es une fille, que tu ne sers à rien, tu vas ramener ça en dehors de la fabule. et donc, je ne te le permets pas. C'est là que nous sommes. Et la loi a prévu quand même, je ne sais pas moi, un article, une loi, je vais le dire comme ça, pour protéger... on dit les dispositions. Voilà, les dispositions pour protéger la fille. Merci, maman. Les premiers m'abord, moi, je répondis. Déjà, la loi, lorsque... il y a une égalité, une égalité entre les garçons et la fille. OK. Soit, devons-nous faire confiance à nos cultures ou copier les textes ? C'est ça, le problème même du copier-coller de nos textes. On a des textes qui ont été copiés, collés de la Belgique, de la France. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous de l'appliquer, de l'adapter par rapport à nos cultures. Déjà, il n'y a aucune différence entre une fille et un garçon. Et on dit qu'ils tous naissent égaux en droit et en dignité. OK. Et si les parents commencent à dire que tu es une fille, tu es un garçon, c'est ça même le problème de l'application de la loi. Oui. De la loi. Donc, devons-nous rester avec nos cultures ou soit copier les textes ailleurs ? Parce qu'ailleurs, ça passe. On traite également de la même manière un enfant garçon et une fille. C'est égalité de traitement, égalité de protection. Alors que chez nous, ici, c'est vraiment, il y a vraiment une différence. Il y a vraiment un écart entre la protection de la fille et la protection du garçon. Même par les propos que la mère peut tenir devant les enfants, c'est toujours différent. Moi, j'ai rencontré des familles où les garçons ne débarrassent même pas l'assiette. Il a mangé, c'est une fille qui viendra débarrasser. Donc, pour aller à la cuisine, c'est un problème. D'après nos cultures, ce n'est pas permis à un homme d'aller à la cuisine. Imaginez un peu. Et quand il mange à table, il ne débarrasse pas. Il est comme le roi. C'est comme ça. Vous voyez ? Maman, il n'y a pas vraiment... Mais vous le rendez quand même un mauvais service parce qu'on a vu des garçons devenir des étudiants. ils doivent vivre seuls dans des hommes et tout. Comment ils font ? Là, ils vont faire comment ? Ils mangent et puis ils laissent pour que les autres amis garçons viennent débarrasser. Vous rendez un mauvais service. Nous, on a un seul garçon, on a un homme de cinq. Et le garçon vient juste après moi. Il cuisine merveilleusement bien. Il sait tout faire. Donc, apprenez, c'est démodé, c'est démodé cette affaire. Mais est-ce que la loi congolaise n'a pas revu quand même son texte par rapport à ça ? Lorsqu'on a peut-être revu, on sait qu'à l'époque avec nos grands-maman, elle s'est mariée à partir des 13 ans, 14 ans, ce qui n'est plus le cas pour aujourd'hui. Mais en parlant des restes, la loi n'a pas revu les textes. La loi a revu les textes. D'ailleurs, il y a une nouvelle loi sur la parité, sur la femme, mais pas de manière particulière sur la fille. Donc, on n'a pas de texte de manière particulière parlant de la jeune fille de la fille. Mais il y a des textes internationaux, il y a des organismes internationaux qui parlent, qui promouvent le truc, le quoi ? Le droit de la fille. Mais chez nous, localement, on n'a pas de texte comme ça, de manière particulière, qui parlent, qui mettent de côté le droit de fille. je vais ajouter quelque chose en disant que, comme l'a dit notre avocate, il n'y a pas de loi comme ça, sur le plan national, qui table sur la question de la jeune fille. Et même sur le plan international, c'est encore un grand problème. Parce que parler de la petite fille, ça ne date pas de longtemps. alors que le combat de l'égalité de sexe a quand même commencé au début de notre siècle, voyez-vous. Mais mettre les mots sur les problèmes de la petite fille ou encore de la fille, ça date de 1995 seulement, où on a parlé expressement du droit des filles. Donc, il se pose un problème de texte et un problème de loi. Il n'y a pas encore de loi qui parle comme ça, de problème des filles. Mais il y a quand même des déclarations, il y a quand même de programmes auxquels la RDC souscrit et qui sont d'application sur notre sol. Et il y a quand même de nuances qui s'effondent de par eux d'autres. Aujourd'hui, par exemple, on va parler de cette histoire du 122 qui a un numéro vert qui va comme ça accompagner les petites filles, les adolescentes. Il y a beaucoup de programmes aujourd'hui qui accompagnent les adolescentes. Il y a la Banque mondiale qui a un grand programme qui s'appelle Le pouvoir des filles. Et on accompagne tout le programme comme ça que les jeunes filles ont mis en place. Il y a beaucoup de programmes sur la santé sexuelle de la reproduction. Il y a beaucoup de structures qui naissent des parlementaires pour accompagner rien que les filles. Parce qu'on se dit qu'il y a eu inégalité. Et pour avoir égalité, ce n'est pas qu'on écarte les hommes ou qu'on ne les aime pas. Non. On se dit arrivons à relever la balance et on va partir sur des bonnes bases. Moi, j'allais ajouter un truc très important. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de remédier d'une certaine manière à des problèmes qui sont culturels. Alors, le problème qui est culturel, on ne peut ni remédier que par l'éducation. Vous savez, lorsque à l'école et à la maison, en famille, on change la manière de voir, c'est ainsi qu'on peut remédier. Mais lorsque, par exemple, le combat de la parité des femmes au niveau des institutions, par exemple, c'est un combat qui aura toujours du mal si on vient toucher déjà quand c'est consommé. Tu vois, on vient à la fin. La chose est déjà mûre, l'arbre a déjà pris un mauvais sens et c'est là-bas qu'on se bat. Vous vous battez avec des gens, même le président de l'Assemblée, il n'a pas eu de l'éducation que vous croyez du genre que la femme égale. Non. Toutes ces personnes de cette génération, vous vous rendrez compte que c'est des personnes qui ont vécu tel que tu dis là, l'homme d'abord, la femme après. Donc, quelque part, au fond d'eux-mêmes, de façon naturelle presque, ils ont ça en eux. Donc, ils ne peuvent pas, on ne donne que ce qu'on a, ils ne peuvent pas donner autre chose que ce qu'ils ont, même si pour faire beau, ils vont raconter, ah oui, on est égal, mais en eux, ce n'est pas ça. Mais des nouveaux, des petits-enfants qui peuvent demain naître et grandir peuvent avoir, dès la conception, une autre idée. Et puis, il y a un autre problème psychologique, on parle du complexe d'Oedipe. Lorsqu'une fille et un garçon, tout petit, se trouvent en train de pisser, la fille se rend compte que le garçon, il dirige bien, il pisse normalement et elle, elle a du mal, elle a du mal. Ça craint, en reconnaissant les différences, on a l'impression que la nature a donné beaucoup de facilité à l'homme. Et puis, ça reste aussi dans la tête de la fille, vous voyez. Et puis, de deux, la fille doit avoir des enfants avant une ménopause qui peut l'atteindre facilement dans le début de la quarantaine. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Donc, c'est-à-dire que dans la vie de la femme, il y a une course de la jeune fille ou de la femme. Il y a une course qui fait qu'elle doit être précoce. Une femme qui devient un grand leader, c'est une femme qui doit être très précoce. Par contre, un homme peut se rendre compte qu'il est un grand leader à 70 ans. Admettons qu'il a écrit des livres et il se rend compte qu'on le lit beaucoup. C'est à 70 ans qu'il commence à affirmer ce qu'il est. Et on dit même que certains hommes deviennent volages, très volages. De fois même, c'est à 50 ans qu'à Komi Moubulu, on s'étonne, on se dit, vous voyez, parce qu'il a du temps. Et la femme n'a pas le temps. Donc la femme court. Et l'image qu'on présente aujourd'hui de la femme sur les réseaux, par exemple, c'est la petite fille qui se dit que c'est ce qu'elle doit adopter. Même les réseaux ne nous montrent pas une femme modélée telle que vous le pensez. C'est ça le vrai problème. Une femme qui réfléchit, une femme dans son bureau, Donc vous dites que la jeune fille d'aujourd'hui n'a pas de modèle, la jeune fille d'aujourd'hui n'a pas de référence. Elle a du mal à attraper un modèle. Elle a du mal parce que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux et tout, on s'est dit, bon, facilement, comme une femme qui a dit, Pembeza option. Donc voilà, on va tous mettre des chocos pour devenir des Bacia Pembe, pour gagner la vie facilement. Alors, génération numérique, génération numérique, quid de l'avenir. madame Marie, madame Marie, on veut bien parler de la jeune fille. Ok. Je voudrais revenir un peu en arrière pour finalement parler de ces droits de la fille. Quels sont ces droits de la fille? Est-ce que ces droits sont différents du droit de l'enfant? Est-ce que ces droits sont rien que pour les filles? On va dire, les droits de la fille sont aussi le droit de l'enfant. Mais seulement là, on va essayer d'épingler un peu sur tout ce qui est fondamental. Il y en a déjà quatre, les droits fondamentaux de la fille. On parle du droit à la protection. Ici, c'est là où on parle de tout ce qui est travaux domestiques, tout ce qui est mariage forcé, mariage d'enfant. C'est dans la protection. Mais on parle aussi du droit à la vie. Vous vous imaginez qu'il y a encore de quoi dans ce monde où lorsque l'enfant qui naît, c'est une fille, on demande carrément d'interrompre la grossesse. Il y a aussi le droit à l'éducation. Et c'est là qu'on est vraiment, vraiment le droit à l'éducation. La fille doit aller à l'école. Elle ne devrait pas rester à la maison. Qu'il y ait de moyens ou pas, il y a la gratuité. Chers parents, mettez les filles à l'école. Elle revient sur la gratuité. Sa place, c'est à l'école. Elle doit apprendre. Voyez-vous, il y a ces droits-là qui sont les droits de la petite fille. Et on les épingle. On en parle encore et encore. Et pour passer à la génération numérique, notre génération, je suis très à l'aise quand je parle de ce thème. en tant que j'ai parlé de ma propre vie, de ma propre histoire. Pourquoi? Parce que, pour revenir sur ce que vous étiez en train de dire, il y a un véritable problème. C'est qu'on parle trop de ce qu'on doit donner aux femmes. Mais on ne parle pas assez de ce que les femmes elles-mêmes doivent se donner. OK. Voyez-vous, aujourd'hui, le numérique est carrément assimilé à Internet. Alors que le numérique, ce n'est pas seulement l'Internet, c'est tout ce qu'il y a comme facilité dans le traitement ou encore dans l'acquisition de l'information. On a l'information. Même l'affichage. Même l'affichage. C'est aujourd'hui le numérique. Le monde est tellement numérique que si les femmes, vous qui utilisez les réseaux sociaux rien que pour poster les images, si vous utilisez ça que pour les images, vous risquerez d'être traitées comme des illettrés en plein XXIe siècle. Parce que vous n'avez pas la bonne information. La bonne information vous permet de prendre de bonnes décisions. Tu es licencié, tu as étudié, on a tellement investi en toi, mais tu ne sais rien faire de ton éducation. Justement parce que tu n'as pas la bonne information. Pendant que les amis postulent à demander la fellowship, ils vont aux dates, ils vont apprendre l'entrepreneuriat et tout ça là. Toi, tu es dans les réseaux sociaux pour poster des photos. Et tu vas attendre à ce qu'un homme vienne te délivrer avec un mariage. Écoute, le mariage, ce n'est pas une délivrance. Et quand on est marié, il faut voir, c'est nous plus les femmes qui postons, c'est nous qui, Baba Lingaï, on dirait que tu as gagné, tu es à ton... C'est trop fort. Et là, moi aussi, quand il voit ça, il se dit, bon, voilà, il peut se le permettre. Donc, il y a aussi notre responsabilité en tant que femme. C'est vrai, le poids de culture, de coutume et tout ça là. Mais à un moment donné, il faut dire non et avancer seul. On avance seul et on est accompagné. Mais on doit d'abord faire le pas seul. Donc, mes chères soeurs, les petites filles, les enfants, mes enfants, mes soeurs, prenez la décision d'utiliser le monde numérique d'aujourd'hui. Il a une telle vitesse à bon escient. Voyez-vous, à bon escient. Prenez de bonnes décisions. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le net. Il y a beaucoup de formations, surtout dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de formations dans le développement personnel. Il y a tellement beaucoup de choses. Mais elles diront que ça coûte tellement cher toutes ces formations. Non, mais ce n'est pas vrai parce que tout ça, il y a des formations, il y a beaucoup de formations gratuites. Moi, je vais vous dire que dernièrement, j'ai assisté pendant deux mois à une conférence. Bon, on ne va pas rappeler sa conférence, à une formation. C'est le Mandela Fellowship, mais cette fois-ci au niveau africain. C'est le YALI Dakar. Et on a postulé. J'étais quand même très contente de voir qu'il y avait assez de filles congolaises. On était quand même nombreuses. On a dépassé une dizaine en tout cas. Et on a participé gratuitement à une très, très, très bonne formation du YALI Dakar. et on a bénéficié d'un réseautage sur le plan africain. Vous voyez, toutes ces choses, je n'ai rien payé. Rien de rien. Si ce n'est qu'utiliser ma tête. Pour votre transport. Et même pas le transport. Elle, elle était à la maison parce que c'était en ligne. Elle a fait 100 en ligne. C'est cette année où ils vont aller à Dakar en présentiel, mais gratuitement aussi. Tout ce que tu amènes, c'est ta valise. OK. Rien que ta valise. Mais les filles ne sont pas informées par rapport à cette chose parce qu'elles se disent, comme tu l'as dit, tant que j'ai mis la même robe que Beyoncé, tout le monde devrait voir ça. Tout le monde devrait voir ça. Tant que j'ai cette chaussure qui m'a coûté 45 dollars, je dois prendre le temps de poster. Et les gens doivent voir ça. Alors que l'information te passe. Le monde est tellement numérique qu'il faut le suivre dans la vitesse. Alors, dans ce monde numérique, répondez-moi en quelques secondes parce qu'on doit déjà chuter avec vous. Dans ce monde numérique, dans notre monde, dans notre génération, est-ce que la jeune fille d'aujourd'hui a-t-elle ou est-elle vraiment l'avenir de la femme de demain? Exactement. Elle est l'avenir de la femme de demain en tout et pour tout. Dans quel sens? Vous voyez aujourd'hui deux filles, deux petites filles, deux adolescentes qui embrassent les technologies, les sciences, les mathématiques. Aujourd'hui, elles sont étudiantes mais demain, elles seront des chefs d'entreprise. Demain, elles seront celles qui vont faire la vie. Elles vont créer des choses. Elles vont mettre en place des astuces. Voyez-vous? Donc, les filles d'aujourd'hui sont vraiment... Et d'ailleurs, nous nous disons à Cris des filles que le droit de femmes adultes commence par ce de filles-enfants. Il faut commencer avec la petite fille aujourd'hui parce que c'est elle qui va assurer l'avenir. Voilà. Maître. Merci maman. J'ai comme l'impression qu'on s'écarte un peu. On parle plus de la femme parce que déjà, la fille, comme je l'avais définie dès le départ, c'est inadolescente. C'est inadolescente. C'est inadolescente. C'est inadolescente. On est vraiment... On est vite revenu à la fille. Elle était retombée. C'est inadolescente. On est vite revenu à la fille. Moi, j'ai fait juste un pont entre ce qu'on dit d'elle et ce qu'elle risque de devenir. OK. En tout cas, moi, je mets l'accent sur les filles qui sont encore sous le contrôle parental. Là, c'est... En tout cas, le ménage a une grande influence. Déjà, quand on parle d'un enfant mineur, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté propre. C'est quelqu'un qui est facilement influençable. Il croit à ce qu'il voit. Il fait confiance à ce qu'il entend. Donc, ça, vraiment, c'est vraiment la responsabilité des parents de suivre l'enfant. Surtout avec le numérique, comme l'a dit maman Marie. En tout cas, il faut qu'il y ait une surveillance et une orientation. Que les parents refassent confiance aux filles. Que les parents laissent aussi, donnent aussi l'accès aux filles de faire la même chose que les garçons. Moi, j'ai toujours dit que c'est écrit ou que c'est la fille qui doit toujours balayer. C'est écrit ou que c'est la fille qui doit toujours être à la cuisine. Mais quand je parle de ça, on dit que non. Même pour ceux qui sont chrétiens, quand vous regardez dans la Bible, nulle part Dieu a dit ça. Nulle part. Et ça crée des choses déjà dans la tête de l'enfant garçon qui grandit à la maison. J'ai rencontré une fille de 8 ans qui se comporte comme une femme de 19 ans. Voilà pourquoi Jean Goubala dit qu'il n'est pas exactement, maman. Elle ne joue pas comme les autres. Elle ne fait pas les choses comme les autres. Déjà, on a dit que tu es déjà une grande fille. Tu es maman. Tu es responsable. Déjà, elle saute certaines étapes. En tout cas, j'ai dit aux parents, en tout cas, l'avenir de la femme demain passera par nos filles aujourd'hui. Que les parents conscientisent. Que les parents fassent confiance. Que les parents, au fait, essayent de sortir de leur milieu culturel. Parce qu'ils ont beaucoup entendu, ils ont beaucoup vu que les parents fassent confiance. Et nous allons voir ce que les filles feront demain. Madame Marie, avant de donner les derniers mots à Boaz, parce que nous avons une autre invitée que nous devons recevoir, comment faire pour contacter les cris des filles ? Vous pouvez nous contacter au 082-251-82-58. Je reprends 082-251-82-58. Et le siège, c'est trop ? Le siège se trouve dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Lac-Moeiro, au numéro 120. Donc, vous pouvez appeler directement, vous allez tomber sur Madame Marie si vous avez du mal à encadrer un peu les tout. toutes les jeunes filles de votre quartier. Appelez Madame Marie. Comme ça, elle va les conscientiser, elle va les sensibiliser, elle va parler avec elle. Nous avons confirmé ici que la jeune fille d'aujourd'hui est l'avenir de la femme de demain. La République démocratique du Congo a besoin que la femme s'élève aussi. Un dernier mot, Boaz ? C'est court. Moi, ce que je vais demander, comme on dit, on vit dans une société organisée, c'est que l'État et le ministère qui s'occupent de gens, familles, enfants, tout ça, doivent bien organiser les choses. Parce qu'à un certain moment, il en va aussi de l'éducation. L'enfant prend le professeur comme un dieu. L'enfant peut entrer facilement en contestation avec les parents si le professeur a dit le contraire. Donc, les professeurs aident les enfants à comprendre que filles et garçons sont égaux. Mais il y a un petit problème dont on doit aussi tenir compte. C'est que, vous savez, la fille, quand elle voit ces monstrues, le très bas âge, elle se rend déjà compte qu'il y a un appel, qu'il y a quelque chose qui va influencer sa vie, qu'elle n'est pas comme le garçon. Vous voyez ? Et en ce moment-là, elle est très consciente de sa sexualité. Ce qui fait qu'en même temps aussi, elle s'intéresse maintenant à ce qui s'appelle sexualité. Et des fois, on la dirige très mal. Ce qui fait que, du coup, on lui dit, tu vois comme c'est arrivé, donc voilà ton appel, voilà ce que tu dois devenir. Et du coup, c'est ce traitement dont tu parles. On te dit, tu es une femme. Maintenant, on te dit déjà que tu peux avoir un enfant. Admettant un enfant de 13 ans, on lui dit, c'est un enfant de 13 ans. a insisté par rapport aux parents, le gouvernement aussi, l'État a un grand rôle à jouer. Et lorsque nous disons que même la jeune fille a droit à la protection, a droit à l'éducation, elle a ces droits-là. Elle a ces droits-là. Elle doit être bien encadrée et surtout, surtout, elles ont droit à l'affection et à l'amour. Elles doivent se sentir aimées. Elles doivent se sentir utiles également dans la société. Je sais qu'il y a des cas comme ça, moi qui vous parle, nous sommes au nombre de quatre filles et moi, j'étais la victime parce que dès que je suis arrivée au monde, ah, c'est une fille ! Directement, les parents se sont séparés parce que j'étais une fille. Donc, aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à Dieu et grâce à ma mère. N'est-ce pas ? Vous pouvez avoir une fille, bien la protéger, bien l'aimer, bien la former, bien l'éduquer. Elle sera ce que vous voulez qu'elle soit. N'est-ce pas ? Parce qu'à l'école, c'est la même mathématiques que nous apprenons. C'est le même cours de français. On ne dit pas, oh non, mathématiques, oui, bien, bien, bien. D'ailleurs, moi, j'ai fait la scientifique math physique. Je suis une fille. Non, j'étais une fille, je suis une femme maintenant. Donc, arrêtez un peu, c'est démodé, c'est vraiment démodé. Nous ne sommes plus à votre époque, chers parents, chers grands-parents. Non, non, non. Le monde a évolué, les choses ont évolué. Je vous garde encore sur ce plateau. Et nous allons mettre un terme à notre tranche d'animation matinale de ce jour. Mais sinon, c'est votre journée. Si vraiment, en vous, vous savez que vous êtes fille, que vous êtes fille, que vous êtes fille dans tous les sens du mot, c'est votre journée et est le temps de réfléchir. Que personne ne laissez pas, n'écoutez pas, ne prêtez pas l'oreille à n'importe qui. Non, apprenez à écouter Dieu, à écouter vos parents, mais à écouter aussi les femmes qui ont marqué l'histoire. N'est-ce pas ? Vous avez besoin des références, vous avez besoin des modèles. En République démocratique du Congo et partout en Afrique, il y a des modèles, il y a des références. Si elles, elles ont pu faire, vous pouvez également faire. Portez-vous bien, excellente début, excellent début de semaine à toutes et à tous et que Dieu vous protège et que Dieu protège cette semaine qui a bien commencé avec Dame la pluie. La pluie, c'est un signe de bénédiction, n'est-ce pas ? On garde la tête haute, on garde le sourire car nous avons Jésus. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada et la pluie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada